Je répète aux 8 places Vendée. Renfort en route. Je m'appelle Renfort en route. C'est... Renfort en approche. Je m'appelle Renfort en approche. Je m'appelle Renfort en route. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant ? Ah oui. Quoi ? À maintenant, maintenant ? Oui, maintenant, maintenant, oui. OK. Ah, je suis vraiment très content. Je suis sûr que votre père aurait été fier de vous. J'ai été très touché qu'il ait pensé à moi, de si loin. Mais vous le méritez. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Et nous aussi. On va remettre, on ne va pas vous le ranger plus longtemps. En tout cas, tous les matins, je penserai à lui. Je vais venir, M. Chandelier, je peux ? Bien sûr. Rémi, t'as vu l'heure, on va être en retard. Excusez-nous, maître, mais comment dire ? Balzac n'attend pas. Merci beaucoup. Rémi, que vos rêves deviennent réalité. C'est pas de la tarte, gâtin, hein ? Bon, Rémi. Ouais. On a une course à faire, mais si tu veux, on le dépose. Non, 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 ça va, je vais prendre le métro. C'est sûr ? J'ai pas de problème, les gars. Bon, ben, on se voit ce soir pour fêter ça. D'accord. À telle heure. Non, le massage. T'es chier. Tu t'en fous, t'as mis de pas là ? Allez. J'aurais bien voulu avoir un ami comme Max. Des mecs comme ça, on n'en ferait plus. Oh, ben vas-y, tu peux l'ouvrir maintenant. Quoi ? Quoi ? On a attendu longtemps, on peut bien attendre la minute. Oh, on a amené. Serge. Suivez cette voiture, s'il vous plaît. Là ? La Fiat, là, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. C'est parti. Le secret du casse, c'est les 10%. Si tu as des lunettes, je n'ai pas besoin de lunettes. Si tu dénonces un mauvais payeur, le fisc te verse royalement 10% pour te remercier d'être une balance. Ça commence bien. Vous allez donc voler ces chèques et vous les échangerez contre dispensant de la somme. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan-là de voleur à deux balles ? Moi, je vous le dis, ça sent mauvais. Pourquoi ? Parce qu'ils ne paieront jamais. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu les connais, toi, les impôts ? T'as jamais payé. Mais alors, t'as jamais acheté de l'appart, si t'empêches pas d'en vendre. Bon, et si ça intéresse personne, j'arrête, moi. Si, 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 vas-y, vas-y. C'est pour dire. Ouais, bon, bon. Alors, j'entends déjà en rire, allez, vous y croyez-moi. Redemandez à des milliers de contribuables, surtout ceux qui habitent Neuilly, de repayer leurs impôts, leur coûterait beaucoup plus cher et les obligerait à avouer leur incompétence. Ouais, voilà. Alors, bien sûr, ils vont pleurnicher, mais ils vous lâcheront le pourboire. Je sais, ça fait petit bras, mais 10% d'un milliard, 500 millions, et dis-moi, ça fait 150 patates, ça, quand même. Ah oui, quand même. Et même en euros, c'est coqué, hein. Oui. Oui, 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 oui. Bah oui, oui. Dis-le, oui. Oui. Ça me paraît très jouable. Très. Je dirais même, fingers in the nose. Allô, c'est Francis. Alors, comment ça se passe ? Écoute, je peux pas parler, là, Francis. Attends. Dis-moi, ça a marché. Écoute, Ils sont absolument tout gobés. Tout se passe exactement comme prévu. Ils sont... Ils sont au-dessus de mes espérances, franchement. Je te l'avais dit, moi. Les notaires, les juges, je maîtrise. J'ai quand même tourné deux ans dans cas de divorce. Ah, vous ? Oui, c'est bien, bravo. Écoute, je te laisse. Salut, Francis. Toi, je veux mettre les dames. Tu ne sais pas. Alors, tu m'as vu. Écoute, je ne peux pas dire. Pecôt, tu m'as vu. Il est inscrit en savonant. Je te laisse, je vous remercie. Oui, c'est dessus. Et là, c'est ça. C'est parti. 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 Bonne soirée. Ça se fait une bonne nuit. À bientôt. J'espère. T'as rien ? Tu comptes pas tes heures quand tu es en service, toi. Hein ? Non, je dis, tu comptes pas tes heures quand tu es en service. Ça dépend. T'es bougé avec elle ? Si tu le penses. Tu vois, quand tu veux... Ben ouais. Ça dépend à qui, ça dépend pourquoi. Et ben là, tu tombes. J'ai pas pour habitude de bouffer dans la gamelle des autres, moi. Allez, va te coucher, mon grand. En tout cas, t'es au point pour demain. Mon grand. Je n'ai pas une jambe d'écoute. Tu vois. Tu vois, c'est ce qu'on veut. Réalement, tout à fait. Tu vois, c'est ce qu'on veut. Sous-titrage ST' 501 Elle arrive C'est bon, c'est parti C'est parti Eh merde C'est pas vrai, tu es un calcône Bonjour Bonjour Voilà Merci Non, je prends votre GPS, je vous ai pas sur l'écran Euh, non, il fonctionne pas, on a des problèmes là Mais on va l'amener à la maintenance lundi Ah ouais, d'accord Et ça, ça s'appelle un pare-brise Et c'est fait pour regarder devant Et en ville, c'est pas plus de cinquante à l'heure D'accord, Fangio ? Fangio, quoi ? Je roulais, quoi, tranquillement ? Vous m'avez déboîté dessus comme un malade Je déboîté dessus, non, mais tu veux que je... Eh, tu veux que je déboîte le crainte, toi ? Vous voulez pas vous mettre sur le côté, là, pour remplir votre constat ? Sûrement pas, pour qu'il efface les traces Non mais, regardez-moi ça Regardez-moi ça Une bagnole de sprit, là Voilà, module 244 244 Merci Fais attention, mon petit gars, hein Parce qu'il y a des témoins Il y avait une dame, d'ailleurs Elle est où ? Ah bah tiens, elle est là Je te dis, venez, venez témoigner, madame Venez, venez Eh, dégonflé, là Pour la boue Qu'est-ce que tu lis, là, hein ? Fais gaffe ? Écoutez, faut que j'aille bosser, là, hein ? Je vais être en retard Mais vois-je que tu crois que je vais, moi ? Hein ? Que je vais me faire épiler ? C'est ça, va faire épiler ton petit duvet de puceau Eh, bah, va te faire tomber Et puis, fais bien les côtés parce qu'il en reste Oh, je sais Mais ça va pas, non, de taper sur un vieux ? Eh, bah, qui crève ? C'est lui qui a commencé C'est moi que t'as traité de vieux, là ? Vas-y, t'as fait ! Oh, je peux pas, c'est moi que t'as traité de vieux ? C'est moi, quoi ! Oh, c'est moi, c'est moi Oh ! Oh ! Oh, c'est moi, c'est moi Oh, c'est moi Oh, merde Je connais pas le numéro de cherche par cœur Ce petit merdeux est en train d'essayer de quitter votre portain On a plus le numéro de cherche ? Mais c'est qui, sir ? C'est une telle gueule ! 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 Je ne sais pas, j'ai compris ! Vous voyez ! C'est une telle gueule ! Mais, ça vous a pas suffis ! Il fallait que vous preniez aussi mon fils ! Serge, comment ça peut-on faire ça ? Comment ? Non, c'est-à-dire qu'on a fait ça pour le petit, quoi. Vous avez fait ça pour lui ? Je ne vous ai rien demandé, moi. Je me suis toujours démerdée sans vous. Vous étiez où quand j'étais à la rue ? Vous étiez où quand tu l'as appris à marcher, à lire, hein ? Vous croyez que vous pourriez débarquer comme ça après 25 ans et tout est passé avec du fric ? Je ne savais pas que ton fils n'est. À ton avis, pourquoi vous n'avez jamais rien su ? Foutez-moi quand ? Et toi aussi, si tu veux finir comme ton père. Mais je te préviens, j'ai passé l'âge des parloirs. Ah bon, je t'avais dit, hein ? Ouais... 500 Suis 10500 Pour... On recousse 3, 1 4 Ah merde ! Deux fois, je te fais un coup, c'est bon. Ah ben quand même, on commence à s'inquiéter. On a fini, j'en prie. Est-ce que t'en fais, j'attends, là ? Oui, j'ai fini. Allez, en piste. Je t'aurais dû y aller, hein ? Ouais ? Non, non, rien, hein ? Qu'est-ce que c'est ? La cassette est arrivée par courrier. Nos experts ont planché dessus depuis ce matin et ils sont un peu perplexes. Messieurs, dames. Allons-y. Monsieur le ministre, vous avez certainement pris connaissance d'une petite anomalie dans vos recettes fiscales du côté de l'Ouest Parisien. Rien de grave. Juste quelques sacs de courrier qui ont décidé de faire un détour. Pour vous la faire courte, monsieur le ministre, nous voulons 10% de la somme globale. Ce qui fait exactement 23 659 412 euros. Nous ne sommes pas des arnaqueurs, monsieur le ministre. 10% ? C'est 10%. Cette petite prime, monsieur le ministre, devra nous être remise en diamant, s'il vous plaît. Il est utile de vous préciser que si vous deviez remettre en décision l'esprit civique de cet échange en faisant saisir le dossier par vos collègues de l'intérieur, nous réduirions ensemble tous vos esprits. quand vous aurez rassemblé la somme, faites paraître une petite annonce dans le journal Libération. Indiquez votre ligne directe et signez le trésorier. Et nous vous rappellerons pour la marche à suivre. Quelqu'un peut me rassurer en me disant que c'est une blague. Je vais voir Rémi, il est ici, je le sais. Non, attends, 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 attends. Non, c'est pas le moment. Parce que là, il est en train d'apprendre des choses assez compliquées sur le passé de son père, alors là, je te jure, c'est pas le moment. D'accord, comme quoi, par exemple, que Max a fait 25 ans de tôle, que vous étiez braqueur et que vous êtes en train de remettre ça. Rémi vous trimballe depuis le début. Je suis pas la fille d'un grand éditeur, mon père est dentiste. Je suis pas non plus sa fille en six, je ne suis qu'une comédienne au chômage. Tout est faux, Serge. Tout, tu comprends ? Rochambeau, Maraval, les diamants, les lettres, la mallette exposée, tout était programmé. Il vous a emmené là où il voulait. Une notaire. C'est mon prof de théâtre. Il y a que Laura qui te soit au courant de rien. Pourquoi tu me dis tout ça ? Parce qu'il va vous doubler. Parce que tout ce fric est en train de lui monter à la tête. Parce que maintenant que je te connais... Quoi ? Décidément, tu vois vraiment rien, toi, hein ? Je ne suis pas là. Merci. 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 Un second. Ça y est. C'est vrai qu'on se voit que je suis toujours mal. Vas-y, paye. Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. « Allô ? Allô, Monsieur le Ministre ? Lui-même. Vous avez notre récompense ? Absolument. Bien. Vous avez 30 minutes pour la déposer au musée du grand écrivain humaniste Balzac, dans la commode du cabinet de travail. Quand nous aurons récupéré notre due, et seulement à ce moment-là, nous vous rappellerons pour vous dire où sont les sacs. À la moindre tentative d'intervention de votre part, croyez-moi, le ciel de Paris se couvrira de cendres. » Alors là, chapeau l'artiste, hein ? Non, tu vois, quand ça part du bide, ça marche tout seul, hein ? Pas de trémolo dans la voix, prop ! Bon, euh, 30 minutes. Sous-titrage ST' 501 C'est lui. C'est lui. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. L'homme, c'est mon père. Et la journée, c'est celle du 8 février 2000, la première fois que je l'ai rencontré. En 4 ans, il m'a tout dit, pour raconter de vos aventures. Et c'est là que l'idée du casse nous est venue. Papa était persuadé que vous ne voudriez pas reprendre du service. Il disait de vous, c'est 3%, mais sans joker, ils ne sortiront pas du box. C'est pour ça qu'on s'est donné mal pour vous forcer la main. Et c'est aussi pour ça que je me suis permis de réinvestir votre part dans une nouvelle affaire. J'imagine la tête que vous faites. Seulement, après le tour de chauffe qu'on vient de réussir, je vous garantis qu'on est tous mûrs pour un vrai grand coup. Et cette fois, on parle plus de millions, mais de milliards. Allez, les gars, 12 heures de vol et vous en saurez plus. Je vous attends à l'hôtel Serania de Saint-Lucas à Bogota. Bon, comme vous êtes vieux et rouillé, j'ai pris la première classe. Un peu chère, mais puisque c'est sur votre part, je n'ai pas hésité. Ah, une dernière chose Serge, entre maman et toi, je le sais, tu le sais, elle le sait. Même les deux caïds qui t'entourent le savent, elle t'attend depuis 25 ans. Alors maintenant, c'est entre tes mains. Voilà, je vous embrasse, mes petits parrains. Papa aurait été drôlement fier de vous. Et maintenant, quelle que soit la décision que vous prendrez, je suis sûr que ça sera la bonne. Rémi Lombardi. Combien il dit qu'il y a à se faire, là ? Des milliards. Je ne sais pas comment dire, mais... Là, il dit rien. Il dit rien. Sous-titrage MFP. ... 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